Je vous propose de commencer tout de suite avec une question de l'internaute pour une fois, une question à nous. L'Elysée vient de publier un document de 76 pages sur son site pour promouvoir le bilan de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous associez à ce bilan ? Écoutez, je n'ai pas vu ce document, mais je suis comme tous les Français, j'ai vu ce qui a été fait pendant ces 4 ans et demi. Je pense qu'il y a des choses bien, en particulier la réponse à la crise financière. Je pense que Nicolas Sarkozy a particulièrement été efficace à ce niveau-là. Alors vous avez participé à ce gouvernement à peu près pendant la moitié du quinquennat, jusqu'en juin 2009 à peu près. Donc vous vous associez aussi à ce bilan à cause ou grâce à cette participation ? Vous savez, je pense que dans cette période, il y a quelque chose qui a changé. Entre Nicolas Sarkozy et le programme de 2007, et moi j'étais dans les premiers gouvernements, et aujourd'hui, il y a quand même un réfléchissement de la politique qui me semble poser quelques questions. Il y a quelque chose en particulier qui vous a déçu chez Nicolas Sarkozy ou dans l'application du programme de gouvernement ? Ce n'est pas une question d'être déçu, c'est que je vois un changement. Il est bien évident que, vous savez, en 2007, je me suis ralliée à Nicolas Sarkozy, j'ai donc soutenu sa candidature. Il est évident que si le programme avait été celui qui était en train de se mettre sur pied, enfin qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, je n'aurais sans doute pas rallié Nicolas Sarkozy à l'époque. Plus concrètement ? Quelle réforme ? Quelle prise de position ? Écoutez, je trouve qu'il y a une droitisation du langage et des postures qui me semble inacceptable, je le dis très clairement. Pour moi, je suis gênée, choquée. Je trouve que la France n'est plus dans son histoire, elle est même défigurée aujourd'hui par rapport aux orientations qui sont prises de notre tradition de transmission, des droits de l'homme, d'accueil, etc. Je trouve que la course vis-à-vis du Front National, personnellement, je ne pourrais jamais me faire complice d'une telle opération.